Monsieur de la Brière, bonjour. Bonjour. Vous conseillez de prendre du Naltrexone Revia avec le traitement métabolique. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et si votre femme en a pris dans le cadre de sa guérison ? Alors le Naltrexone Revia, l'utilisation du Naltrexone Revia avec les antioxydants qui luttent contre les inflammations a été utilisée par deux médecins américains qui sont partis des travaux d'Otto Warmbur, donc qui fut pris Nobel en 1931. Et donc ils ont voulu transformer, enfin appliquer ces travaux au traitement du cancer. Alors ils ont utilisé le Naltrexone Revia avec des antioxydants, car ce n'est pas le sodium à l'époque, ce n'était pas le sodium, c'était l'acide alpha-lipoïque et l'hydroxycitrate. C'était dans les années 70 et ils ont obtenu des résultats remarquables puisque ça améliorait la santé de plusieurs centaines de malades dont un certain nombre aguerris. Alors quelle est l'action du Naltrexone ? Le Naltrexone c'est un opiacé qui est utilisé en France en barrette de 50 mg destiné à empêcher les alcooliques qui ont été sevrés de retomber dans cette maladie qu'est l'alcoolisme. Mais en ce qui concerne le cancer, la dose est de 4,5 mg par jour, le soir de préférence. Et qu'est-ce qui va se passer ? Le Naltrexone va endormir le cerveau en quelque sorte et lui faire croire qu'il ne produit plus d'endorphines. Les endorphines ce sont les anticorps. Et à ce moment-là, le cerveau va s'exciter en se disant il faut que je produise, que je rattrape mon retard. Et donc, il augmente la production d'endorphines par 3. Autrement dit, ça augmente l'immunité puisque ce sont les anticorps qui, dans notre organisme, s'occupent de traiter de nombreuses agressions et pratiquement, ils participent à toutes les évolutions qui vont amener ou des améliorations ou des guérisons dans pas mal de maladies. Donc, c'est de l'immunothérapie quelque part ? Alors ça, c'est effectivement, c'est de l'immunothérapie. Bon, non pas, c'est une immunothérapie, je dirais, plus ancienne et plus naturelle que ce que l'on recherche aujourd'hui puisqu'il y a une grande recherche qui se fait pour le cancer, justement, à partir de l'immunothérapie. sauf que ce n'est pas simple puisque l'immunothérapie, c'est un fonctionnement, je dirais, normal de notre organisme. Et donc, de trouver par des produits chimiques le moyen de développer, d'augmenter la production d'endorphines, ce n'est pas si simple que ça. En plus, on essaie, la médecine actuelle, on essaie de cibler les molécules ou les cellules qui vont être attaquées par les anticorps. Et ça, ce n'est pas non plus très simple puisque l'immunothérapie, c'est un petit peu comme une armée. Une armée, elle est faite pour défendre quel que soit l'agresseur. Et donc, elle va s'adapter au fur et à mesure. Si on spécialise l'armée pour un type d'agresseur, si on en a un autre, on ne va pas y arriver. Donc, voilà. Et comme c'est un opiacé, est-ce que ce n'est pas un peu dangereux ? Alors, effectivement, le danger de l'opium, c'est l'accoutumance. Sauf que les quantités qui sont utilisées sont extrêmement faibles et qu'il n'y a pratiquement pas de risque d'accoutumance. Par contre, il peut y avoir des effets secondaires avec l'utilisation de la morphine, de la codéine et d'autres médicaments qui contiennent effectivement de l'opium. Alors, pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, on rentre dans le cadre d'un excès et on risque des séances de délire. D'accord. Et est-ce que votre femme a pris ce médicament dans le cadre de sa guérison ? Oui, parce que le traitement qui avait été ramené à l'époque par le docteur Laurent Schwartz comprenait effectivement non seulement le résultat des études d'Otto Warburg, mais également les expériences qui avaient été faites par Bergson et Bill Henry. Et je dois dire que mon épouse a guéri de son cancer. Alors, quelle est la part de chacun des produits dans cette guérison ? C'est impossible de la déterminer. Mais on peut dire que l'ensemble antioxydant et Natrixon Revia a obtenu l'effet recherché. Merci.